Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de Beyond Gaming, Beyond Gaming, le numéro 30 déjà, ça va très très vite, et donc vous comprendrez peut-être un petit peu mieux pourquoi la semaine dernière il n'y avait pas d'épisode, et bien c'est tout simplement pour que le jeu que j'ai choisi aujourd'hui, qui est donc une émission qui sera consacrée à un Danmakou, et bien le jeu est sur le thème de Noël. Voilà, donc tout s'explique. Alors en effet, j'ai choisi Dead Smiles 2 X, alors il y a bien un X derrière, des fois on l'appelle Dead Smiles 2 tout simplement, pourtant il y a bien le X derrière qui fait un petit peu sa différence avec la version arcade, qui est donc elle sortie le 14 mai 2009, alors que la version Xbox est sortie le 27 mai 2010, sur Xbox japonaise, le jeu n'est pas region free, attention, et il est sorti en Games on Demand le 17 mai 2011. Alors que je vous fais profiter de l'introduction qui est censée mettre en place l'histoire de ce jeu, donc le thème, vous vous en doutez bien, ça va être Noël puisque je l'ai annoncé. Je vous rappelle que le premier Dead Smiles était sur le thème, plus exactement, d'Halloween, et cette fois-ci, on va errer dans cette période festive. Avec, alors il y a aussi des dindes, remarque, s'il y a des dindes, mais vous voyez ici, ça se passe plutôt pas très bien, puisque donc vous pouvez voir à l'écran Dior, alors c'est le vieux monsieur qui recueille tous les anges, je vous rappelle ces petites filles qui meurent dans le monde, alors soit-ils dans notre monde, et puis qu'ils se retrouvent dans un monde parallèle où elles sont chargées d'une mission de repousser tous les monstres qui pourraient se présenter dans leur monde. Et donc, on va voir ça, et vous vous êtes tout de suite aperçu qu'elles vont devoir en découdre avec un Père Noël, un Santa Claus maléfique. Et puis vous voyez aussi qu'il y a des petites nouvelles, comparées aux anges que vous avez pu découvrir dans le 1, ou même utilisés par vous-même. Voilà, donc on va voir le mode 2X, donc ce mode, c'est pas le mode arcade, il y a différents modes, il y a un mode arrange, là on va voir le mode 2X, il a quelques spécificités bien sympathiques, très faciles à prendre en main, alors qu'ici je vous ai mis très rapidement les contrôles, les inputs du jeu, donc toujours la même chose dans un des smiles, vous pouvez tirer indépendamment de vos déplacements à droite ou à gauche, je vous rappelle que c'est d'un denmaku horizontal, et bien vous pouvez tirer indifféremment à droite ou à gauche, donc quand vous appuyez, donc ici, peu importe, on va dire que c'est sur le bouton A, ensuite vous avez droite, on va dire que c'est sur le bouton B, et le lock shot en appuyant sur les deux boutons, donc voilà, c'est très simple, la manière pour y jouer, et puis vous avez aussi une bombe, on sait, bon, ça, ça ne nous intéresse pas, surtout pour ce jeu, les bombes n'ont vraiment aucun intérêt, le jeu n'est pas très difficile, donc c'est vrai que vous allez voir, c'est plutôt simple à prendre en main, si vous voulez vous faire un petit jeu de manière simple, celui-ci n'est pas très très difficile, surtout dans le mode 2X, donc chose n'est pas coutume, et bien on va voir un jeu, quel je connais plutôt bien, et même j'ai des scores plutôt honorables, puisque là on va voir une performance qui est en deçà de ce que moi je pourrais faire, et ce qui va me permettre un petit peu de me rendre compte des différences entre moi, ce que je fais, et ce que fait ce joueur, et puis je l'ai choisi aussi, parce que ça permet, pour ceux qui ne connaîtraient pas du jeu, de se familiariser à ce jeu, donc comme vous avez pu le voir, et bien le joueur a essayé très très rapidement de monter son premier compteur, c'est très proche de Desma, son premier compteur, le power-up counter à 1000, donc pour cela il tire tout simplement sur les ennemis, et récupère des petites bagues, et puis il y a un deuxième compteur, le compteur secondaire, comme vous voulez, et donc celui-ci vous le remplissez en obtenant des items relâchés par les ennemis, mais aussi, comme vous pouvez le voir là à l'écran, en absorbant des suicides boulettes avec votre familier, puisque en effet, lorsque vous avez atteint 1000, et bien vous pouvez, et bien pardon, c'est que lorsque vous avez détruire des ennemis, et bien des tirs suicides, des boulettes suicides vont apparaître à l'écran, et vous allez pouvoir donc les absorber des autres familiers, et vous pourrez ainsi faire monter vos seconds compteurs, avec l'idée de le faire atteindre les 10 000, comme dans un Fever Mode. Donc vous avez pu savoir que une fois que vous avez donc vos power modes d'enclencher, vous n'obtenez pas tout à fait la même chose à l'écran, un petit peu plus d'items, et puis là, comme vous voyez, ces fameuses boulettes suicides bleues, qui ont des petites traînées derrière elles, et vous voyez qu'on arrive à l'écran de CD pour obtenir des items. Alors quel est le principe ? En fait, dès que vous allez passer en power mode, et que vous allez détruire des ennemis, et bien ceux-ci vont délivrer des boulettes suicides, mais différentes de celles qu'on a pu voir. Celles qu'on peut voir quand on n'est pas en power-up mode. Et l'idée, en fait, est de continuer à tirer, et ces boulettes suicides vont vous suivre. Voilà, tout doucement, vous allez les diriger, mais vous allez voir qu'elles ne vont pas forcément vous toucher, à part si vous rentrez dedans, mais elles vont tendance à vous faire reculer, si vous voulez. Et l'idée est d'en concentrer un certain nombre, jusqu'à faire apparaître une certaine traînée, vous avez vu, ça fait des grands axes, des grandes droites qui sont dans le prolongement, qui vous indiquent, en fait, dans quelle direction vont apparaître les items, une fois que ces boulettes suicides vont être cancellées. Et qu'est-ce qu'on fait pour les cancellées ? Tout simplement, on vient rappuyer sur le lock-shot. Je rappelle que c'est, donc, l'appui simultané des boutons A et B, qui vous permet de déclencher le lock-shot, et aussi le power-up mode. Donc là, il se dépêche de remplir, vous voyez, son premier compteur, chose qu'il fait. Donc, cette fois-ci, il va venir, en plus, absorber des boulettes suicides avec son familier. Donc, il a pris le personnage de Follette, un personnage assez puissant. Si vous voulez scorer, je vous conseille, dans cette version, de prendre absolument Follette. En plus, son familier est assez loin d'elle, ce qui permet des petites choses intéressantes, notamment pour faire du leeching dans les niveaux. Parce que, par exemple, sur le premier niveau, on aurait pu remplir son compteur beaucoup plus rapidement que ça. Donc là, il essaye le plus rapidement possible d'être en fever mode, c'est-à-dire de remplir son compteur secondaire à 10 000, chose faite. Et maintenant, il va remplir l'écran de boulettes suicides en tapotant, parce que là, il faut faire du shot. Donc, oui, j'ai oublié de l'expliquer. Oui, c'est vrai que quand vous maintenez les boutons, donc, soit pour tirer à droite, soit pour tirer à gauche, si vous les maintenez, vous avez un laser ou un tir concentré. Et quand vous les tapotez, vous avez un shot. Donc, voilà, ces fameuses boulettes suicides. Donc, ces boulettes suicides, vous voyez, il va les guider. Alors, ce ne sont pas les mêmes que celles qui apparaissent, donc, celles qui apparaissent en début, là, quand vous maintenez encore votre lock shot, que celles-ci, vous voyez, que les bleus. Donc, les premières permettent aussi, donc, c'est quand vous maintenez votre lock shot, elles apparaissent et elles vont vous suivre de la même manière, mais pas avec ces axes qui sont définis derrière elles. Et elles vont vous permettre aussi, puisque vous utilisez le lock shot, dans ce jeu, le lock shot aura une véritable fonction, eh bien, de pouvoir locker le second plan, comme dans un layer section. D'ailleurs, tiens, annoncé qu'il doit sortir sur iOS, au passage. Donc, la série, vous savez, des Rayforce, ou encore Restorm HD, par exemple, qui est sortie il n'y a pas très longtemps. Et donc, vous avez vraiment l'utilité aussi d'utiliser le lock shot sur les seconds plans. Donc, bien évidemment, il va falloir avoir le timing pour pouvoir, eh bien, déclencher votre fever mode au même moment qu'il y aura des choses, eh bien, à locker au second plan, puisque pour déclencher, vous le loquez. Donc, vous voyez là, le joueur fait en sorte, alors, il ne sait pas très bien faire, c'est là que je vois un petit peu de la fébrilité de son jeu. En fait, il faut carrément partir en arrière pour les orienter, vous voyez, pour que les axes s'orientent vers le haut de l'écran. Ce qui fait que ça veut dire que vos items vont apparaître sur le haut de l'écran. Donc, vous avez remarqué au passage que quand vous êtes en... que le second compteur est à 10 000, vous obtenez des items violacés. Même, en fait, c'est un rose aussi. Plus c'est rose, plus elles sont concentrées, plus vous aurez de points. Donc, l'idée étant, bien sûr, de traverser tout le jeu, si vous voulez, en fever mode. Donc, de faire des refills. Et vous voyez, là, ce qu'il ne sait pas très bien faire, c'est qu'elles ne sont pas toutes dans le même sens, alors, ça part un peu n'importe où. Normalement, un joueur, ce qu'il fait, c'est qu'il commence à tirer. Vous voyez, là, il est un petit peu surpris. Et on part un petit peu derrière. Voilà, on commence, voilà, comme ça. Là, et là, au moment, quand elles ont cette traînée qui deviennent jaunes d'abord, et quand elle devient rouge, eh bien, là, vous relâchez, et elles vont toutes partir dans un certain endroit. Là, vous voyez, elles vont plutôt partir par le bas, puisque... Enfin, elles vont s'élever, mais mes amis, elles sont parties plutôt le bas, parce qu'il est un petit peu raté. Il n'en a pas assez concentré. Et à savoir qu'au bout d'un moment, elles disparaissent. Quand elles commencent à devenir rouges, c'est qu'elles sont sur le point de disparaître, de s'étioler. Vous voyez, il est un petit peu... On dirait à chaque fois qu'il est un petit peu surpris de savoir où elles apparaissent. Vous voyez, là, les traînées étaient dirigées vers le haut. Les items, pardon, sont apparus vers le haut. Là, ils vont apparaître plutôt en direction vers le bas. Donc, voilà l'idée. Donc, ce joueur, eh bien, essaye de faire un petit peu de son mieux, mais on a l'impression qu'à chaque fois qu'il a les boulettes suicides qui arrivent, eh bien, il est un petit peu surpris de l'endroit où elles vont aller, alors qu'il suffit, en fait, l'idée de reculer de façon rectifique. Alors là, on affronte une sorte de zombie, enfin, peu importe. Alors, des patterns un petit peu surprenants au début. Bon, qui se passent très très bien. Vous voyez, il faut rester au fond. En fait, ils vont apparaître et vous toujours vous laissez un passage dans la diagonale. Donc là, vous avez vu aussi qu'il a récupéré des anneaux qui étaient un petit peu différents. Enfin, des bagues. C'est un peu... C'est plus des bagues dans celui-ci que vous récupérez. Il y a moins de couronnes. Enfin, c'est... Les formes sont un petit peu étranges. Donc là, un petit passage, vous voyez, qui est un petit peu difficile. Donc là, il va venir le coller avec son... Vous voyez, en fait, il vient le coller avec son familier pour récupérer ses fameux anneaux rouges. On peut remarquer aussi que le second compteur contre les boss, eh bien, décrémente, vous voyez. Voilà. Et l'idée, eh bien, c'est d'essayer qu'ils ne descendent pas trop. Alors, en règle générale, on déclenche aussi... Ce qui est bien de faire, c'est qu'on déclenche un petit fever mode. C'est toujours mieux en fin de boss. Donc on atteint des gros patterns et on utilise un fever mode. Donc là, ce qui explique aussi... Attention, le run n'est pas d'un niveau très, très élevé. Il va finir avec un bon score. Mais on peut faire largement mieux parce que vous voyez, par exemple, il ne milke pas les boss. On pourrait les milker. Et puis il fait un petit peu des choix aussi un peu étranges dans ces niveaux. Alors, donc là, on prend un autre niveau qui va, vous allez voir, qui est très important pour le scoring. Donc là, il va faire en sorte de bien remplir l'écran de saouler sa boulette. Notamment, voilà, parce qu'il y a ces rochers qui traversent tout l'écran. Vous voyez, là, c'est... Bon, c'est... On ne reviendra pas sur le design du jeu très douteux. Ce jeu a été un petit peu décrié notamment parce que, bon, c'était une des premières tentatives de Cave de faire... Pas un jeu en 3D mais un jeu avec des décors en 3D. Après, c'est un jeu ce qu'on appelle en 2D, en 5D. C'est-à-dire que les modèles sont 3D mais vous jouez sur un plan 2D un peu comme Street Fighter 4. Le souci, c'est que moi, j'ai un réel problème avec le design. Ce n'est pas tant que le jeu soit pas beau parce qu'il maîtrise moyennement les effets 3D ou la 3D de manière générale. C'est surtout le design qui est, pour moi, mais incompréhensible d'habitude comparé à ce que fait Kane. C'est la direction artistique qui me pose un réel problème dans ce jeu. Si on peut parler de direction artistique. Donc là, c'est un stage qui est essentiel pour le scoring parce que, en fait, là, vous voyez, à chaque fois que vous tirez et que vous détruisez certaines parties, ça relâche des boulettes suicides. Mais surtout, vous pouvez leecher ces rochers. Donc l'idée est de mettre votre familier dessus pour récupérer, comme vous êtes en train de le voir, de plus en plus d'items et continuer au fur et à mesure à vous boinfrer littéralement d'items. C'est ça, c'est vraiment ce qui fait le sel du jeu. Vraiment, toute sa magnificence ou son plaisir quand vous jouez, tout simplement, eh bien, c'est justement ces passages-là où là, vous gavez littéralement d'items et vous avez l'impression, avec ses effets dans tous les sens, de toutes les couleurs, d'être puissant et d'être très récompensé. Donc là, on voit qu'il est en train d'utiliser la fin de son... Enfin, il est au milieu, plus exactement, de son power-up mode. Alors là, on retrouve, tiens, vous avez vu, les cochons. Donc certains ennemis ressemblent à ceux qu'on pouvait trouver dans Deathmiles au premier du nom. Là, en tout cas, c'était le cas, les cochons qu'on retrouve aussi dans Deathmiles. Bon, là, il y a des chauves-souris comme vous pouvez le voir. Voilà, enfin, bon, un design qui laisse un petit peu à dire. Donc ce stage est très important pour le scoring à cause justement de ses rochers et qu'il va falloir vraiment leecher le plus possible. Voilà. Et en fait, le problème de ce joueur, donc ça, je peux vous le dire parce que j'ai un petit peu d'expérience, c'est qu'il bouge beaucoup trop une fois qu'il génère ses suicide bullets. En fait, les suicide bullets, il ne faut pas bouger justement pour qu'elles vous suivent et vous avez même une tendance à les attirer en reculant. Donc c'est-à-dire que vous allez coller les ennemis, ils vont relâcher les suicide bullets, il va avoir ces fameuses traînées, vous allez attend qu'elles soient rouges mais vous n'allez faire que reculer pour faire en sorte de les orienter. Alors après, vous allez un petit peu descendre pour les orienter vers le haut histoire que quand vous remontiez, vous preniez tous les power-up modes. Enfin, pardon, tous les power-up tout simplement. Et donc, ce joueur-là a un petit peu de mal à maîtriser ça ce qui fait qu'il perd beaucoup dans son scoring. Alors là, affrontement du boss qui est une sorte de serpent enfin qui est un serpent, je ne peux pas dire une sorte de serpent enfin bon, c'est qu'il a différentes parties, vous allez voir. Il n'est pas très très difficile à battre. il faut faire attention parce qu'un petit peu la manière de Mouchiime-sama, vous savez, les chenilles qu'on a dans Mouchiime-sama-Futali, excusez-moi, c'est vrai que je n'ai pas précisé. Mouchiime-sama-Futali, dans le stage, alors je ne dis pas de bêtiseur, stage 4, vous avez aussi, vous savez, les fameuses chenilles qui délivrent un peu ces mêmes patterns. Les patterns qui sont des petites droites, des petits segments, enfin des petits pointillés qui sont délivrés. Alors je ne l'ai pas dit aussi, il faut récupérer des notes comme vous pouvez le voir. Vous avez vu qu'à chaque fois qu'il détruit les boss, il récupère une petite note de musique, aussi les choses spécifiques du jeu. Donc vous voyez, il y a toujours 6 stages obligatoires, après vous aurez à faire d'abord, ensuite vous aurez le choix de faire l'ex-stage et puis soit ou soit directement d'aller et bien affronter le boss final du dernier niveau. Donc le boss final, c'est le fameux Père Noël que vous avez vu en tout début de vidéo. Donc ici, niveau aussi important pour le scoring. Voilà, vous voyez, c'est ça qui fait que ça ne fonctionne pas, c'est qu'il remonte avec ses boulettes suicides. Il faut toutes les orienter dans le même sens. Voilà. Et là, il n'arrête pas de bouger autour des souissons de boulettes et c'est ça. Par contre, il se sert bien du lock. Vous avez vu, il a maintenu son lock parce qu'au deuxième plan, il y a aussi des ennemis qui vont délivrer d'autres boulettes suicides qui vont être cette fois-ci jaunes entourées, si vous voulez, de violets. Un trait violet les entourant et qui, elles, ne vont pas laisser traîner. Elles vont vraiment vous suivre de manière plus rapide, on va dire. Donc il ne faut pas se faire piéger quand il y a ce genre de boulettes. Et il y a autre chose qu'il n'utilise pas, c'est qu'on peut utiliser aussi le lock quand on n'a pas son fever mode alors que là, il est passé à travers le pattern, je ne sais pas comment. Oui, alors ne soyez pas surpris aussi quand vous avez joué à ce jeu. Tiens, ça m'y fait penser. Il y a certains patterns, même quand on y joue autant les boulettes suicides, il n'y a pas ce problème. Il y a certains patterns comme ceux qu'on vient de voir, ceux qui sont un petit peu gros et qui sont formés de grosses loups un petit peu difformes. Je ne sais pas où sont les e-box. Alors, soit elles sont toutes petites, soit elles sont quasi existantes. Je vais vous raconter une anecdote assez intéressante puisque le jeu a subi une petite mise à jour on va dire une fois qu'il était sorti. Donc là, il remplit son écran en dessous de cette boulette. Il va donc déclencher sans power-up mode et pratiquement en fever. Allez, il aurait dû le déclencher là. Peu importe, vous voyez, ça ne sert à rien d'attendre. En fait, il attend un petit peu trop parce que déjà, si vous êtes à 8000 avec votre second compteur, hop, vous faites claquer. Ce n'est pas très grave d'être qu'à 8000. Même si des fois, vous êtes à 5000, on le fait. On va aller leecher un petit peu plus. Il faut aussi bien chercher toutes les sources de scores possibles. Là aussi, vous avez ces sortes de... Moi, je n'appelle ça des méduses. Ce ne sont pas des méduses mais voilà. Et on peut bien leecher en fait. On va s'appuyer dessus. En règle générale, on vient essayer de coller la tête le plus possible de son familier. Ah oui, ce que j'ai oublié de dire, c'est que pour récolter... Oui, je n'ai pas pensé d'ailleurs. Pour récolter les items, vous pouvez... Il faut coller... Il faut coller... Pardon, excusez-moi, son familier dessus. Vous allez en récupérer un petit peu plus. En tout cas, c'est le tir du familier qui les fait générer. Vous voyez, là, on le voit très bien. C'est les flammes qui sont lancées par votre dragon qui vous permettent de récupérer des items. Et après, il y a ceux qui sont cancellés, ceux qui proviennent du cancelling des Suicide Bullet. Mais c'est comme dans Desmiles, vous vous souvenez, vous obteniez plus d'items quand vous utilisez le tir de votre familier. Là, c'est exactement la même chose. Alors là, un boss qui n'est pas le plus grotesque qu'on va voir. Je ne sais pas ce que c'est. Tartaros, je ne sais pas. Ça ressemble à... Ça ressemble à rien. On ne sait pas si c'est... J'ai l'impression que c'est un insecte. Je vois que 6 pattes. Je ne sais pas ce que c'est censé être. Voilà, bon. Alors, c'est un boss. Normalement, on s'en sert un petit peu pour recharger. On leech. Alors, il y a des patterns un petit peu bizarres, mais ils ne sont pas très très difficiles. Là, sur ce pattern, il faut tout simplement monter... Enfin, descendre petit à petit. Vous attaquez par le haut, il va vous tirer dessus avec ces nus qui vont générer des tirs bleus. Et vous allez descendre. Vous voyez, donc là, il s'en sert, il le colle avec son familier récupéré. Tant que vous n'avez pas mille, là, il ne peut plus le faire. Mais aussi, vous pouvez utiliser votre lock sur les boulettes. Là, je me suis dit comment il va passer. Elle n'est pas passée. En fait, vous pouvez locker et ça va générer d'autres types de suicide boulettes qui ressemblent un petit peu à celles que vous gérez tout le long du jeu, sauf qu'elles n'ont pas cette traînée derrière elle. Et elles vont vous permettre aussi de remplir plus le compteur parce que quand vous avez cancellé, vous allez récupérer ces items qui sont rouges, ces bagues. C'est un peu tout des bagues ici. C'est des bagues avec des têtes de mort, des bagues plus avec des pierres précieuses dessus. Ça, c'est les différentes choses qui composent le jeu. Je n'ai pas parlé aussi, je suis en train de réfléchir à Ziksten. Je ne me souviens même plus pour tout vous dire quand est-ce qu'on les obtient. Je sais qu'au total, vous avez 5 vies comme dans le premier. Vous pouvez récupérer des gâteaux sur certains ennemis suivant l'ordre dans lequel vous avez effectué bien les niveaux. Et là, il attaque. Je crois que c'est son sixième, ça va être le dernier niveau obligatoire. Il a tout fait en full round 3 quand même. Je t'ai à préciser, je ne vais pas minimiser parce que je fais mieux. Attention, ce n'est pas du tout ce que j'ai essayé de dire. C'est une bonne partie. Le joueur va clearer le jeu. C'est pour ça aussi que je l'ai choisi. Choisir la plupart du temps des clears. Mais je vous expliquerai pourquoi ce n'est pas... Enfin, je vous ai déjà expliqué pourquoi ce n'est pas optimum. Notamment parce qu'il ne leach pas les boss et puis d'autres petites choses dont je vous parlerai à la fin. Donc, voilà. Là, c'est un niveau aussi qui est assez important pour le scoring. Voilà. Donc là, il essaie de regrouper un petit peu ses swissas de boulettes en évitant un petit peu tous les tirs. Alors moi, en général, ce niveau, je le fais en deuxième. Je fais le même premier niveau que lui. En général, j'ai vu toute la plupart des joueurs faire le niveau un petit peu dans la neige qu'on a pu voir et on affronte le Rennes. Enfin, la première fois Santa Claus avec son Rennes. Et puis, je choisis celui-ci en deuxième niveau et on se rend compte que vous avez des choses à loquer. Vous voyez, vous avez... Voilà, là, on l'a vu, vous avez des petites étoiles qui apparaissent dans le fond de l'écran. Là, on a vu qu'en fait, il faut à ce moment-là être en position d'utiliser son lock. Alors ça, parce que vous allez canceller, vous allez déclencher mode power mode, fever mode, ce que vous voulez mode. Et c'est important aussi parce qu'ils vont générer, soit des boulettes suicides, soit des items, ça dépend de quelle configuration vous êtes. Alors là, en règle générale, c'est pareil. Lui, on vient le coller, je peux vous le dire, parce que ses patterns ne sont pas très, très violents. Vous vous mettez dessous, vous mettez la tête, vous mettez vos familiers sur son corps et vous vous gavez le bonus. ça aussi, c'est des liches en cours de niveau que ce joueur ne fait pas. Là, c'est pareil, en règle générale, on vient coller ce boss-là, comme il le fait là, avec son dragon et d'où encore l'utilité d'utiliser Follette parce qu'elle a le dragon qui est assez éloigné de son corps, ce qui permet de pouvoir gérer facilement les patterns et d'avoir une certaine distance de sécurité. Et donc, vous, comme ça, vous pouvez venir vous gaver, comme on le voit là, de ces fameux anneaux rouges, un petit peu rougeâtre, qui vont venir remplir votre compteur en sachant, je vous rappelle qu'ici, le second compteur est susceptible de diminuer. Alors attention, un petit pattern, celui-ci, pas évident pour le coup. Voilà, il a bien joué, il a utilisé son fever pour venir canceller ce pattern, je pense parce qu'il a un petit peu de mal à le gérer. En règle générale, on le passe, pour tout vous dire. Mais je pense qu'il avait un petit souci. Mais en tout cas, vous voyez, il va attaquer le niveau d'après avec son second compteur chargé au max et il lui reste quand même une bonne partie de son power mode parce que je vous rappelle, le power mode, c'est graine de 1000 à 0 et vous n'êtes en power mode que pendant ce temps-là. Ce n'est pas un réel temps. Alors je crois qu'il dépend aussi des tirs que vous utilisez. Je ne sais plus, il semble que c'est décompté suivant le tirs que vous utilisez. En fait, il ne décrémente pas de la même manière. Je ne vous dirai pas les détails précis. Je crois qu'on n'a d'ailleurs pas quelque chose d'aussi précis que ce qu'on avait sur le 1. Je crois qu'on avait le... Enfin, par tir, on avait les frames que ça comptait suivant le nombre de frames commence à imputer votre compteur ou alors je confonds peut-être. Je ne sais plus si c'est ça ou alors c'est tout simplement... Non, c'était... Je suis en train de confondre. Excusez-moi. Oui, c'était avec... Plus exactement le décompte suivant où vous étiez dans votre... Les points rapportés par item suivant où vous en êtes dans votre premier compteur. Le power up counter. Voilà. Donc ça, c'est le niveau X qui est une fête foraine si je ne dis pas de bêtises. Je crois que c'est le niveau X. Je crois que vous n'êtes pas obligés de le faire aussi. Comme je le faisais tout le temps, je peux vous dire, vous voyez, il est assez marrant. C'est le niveau qui sort un peu du lot parce que sa musique est un petit peu complètement barrée. Le niveau est complètement barré, vous allez voir. Alors là aussi, on retrouve les fameux eyeballs, je crois, qu'on les appelait comme ça dans le premier... dans le premier Day Smile. Et là, on les retrouve dans ce niveau. Donc petit clin d'œil aussi dans cette fête foraine. Assez sympathique, ce niveau. si ce n'est peut-être le boss, vous allez voir. Donc un niveau aussi qu'on score bien parce que vous pouvez locker des choses sur les roues, les grandes roues qui sont derrière. Alors que là, il utilise, vous avez vu, son lock pour générer ces fameuses autres boulettes suicides. Bon là, il n'arrive pas à les grouper. Vous voyez qu'ils sont jaunes, celles-ci, entourées de violets qui sont différentes des boulettes suicides bleues que là, on voit. Alors là, maintenant, on a des éléphants. Tout est normal. Donc là, c'est pareil. Les éléphants, on se gave dessus. On fait en sorte de les économiser en ne tirant dessus qu'avec le tir de son familier afin, encore une fois, de se gaver en items. C'est vraiment le principe de base c'est d'avoir le plus possible comme toujours se gaver le plus possible. Il n'y a pas d'autre choix dans un des smiles. C'est pour ça qu'on aime des smiles justement. C'est pour cette multitude, foultitude, je ne sais pas quel autre mot je pourrais empoigner à récupérer tous ces items. C'est vraiment ça qui est jouissif dans le jeu. Alors que là, cette fois-ci, il y en a deux de Dumbo et le niveau de difficulté augmente. Non, le stagex est un petit peu plus difficile mais c'est rien comparé du dernier niveau. C'est vrai que vous allez voir, les six premiers niveaux se font assez bien. Le stagex, le leg stage monte un petit peu en difficulté à une difficulté plus élevée. Et là, on utilise son lock parce que vous voyez la fameuse roue, on la fait générer de boulet de suicide. Normalement, on se rapproche, on fait en sorte qu'elle vienne vers nous et après, on va venir tout simplement canceller les sous-dessades boulettes bleues cette fois-ci. Ça fait beaucoup de sous-dessades boulettes dans ce jeu. C'est le jeu à boulettes suicides. Voilà, il les a bien orientées vers l'eau, elles vont toutes retomber sur lui. Par contre, il ne les a pas gardées assez longtemps ce qui fait qu'elles n'ont avec une aura bleue. Plus vous les conservez aussi, c'est pour ça l'important d'avoir ces sous-dessades boulettes qui sont rouges parce que quand vous allez les canceller, vous allez obtenir des items violacés, rosés qui vont vous donner plus de poids. Alors là, un premier pattern un petit peu étriqué donc bien évidemment, alors là voilà, on fait comme il fait, on passe au milieu, on n'a pas vraiment le choix et ça passe bien parce que vous avez le masque de collision qui est représenté par le cœur et légèrement un petit peu petit que ça, ça se passe plutôt bien. Ce boss est un petit peu impressionnant, enfin ces boss là, donc on a un lapin, alors c'est pas le lapin du racel parce que sinon il a un peu morflé quand même mais une sorte de pédobère, ouais c'est ça. Enfin voilà, c'est un petit peu étrange, je dois bien avouer, les ennemis, les boss, voilà là, ils se donnent un coup de pied donc il faut les éviter, là normalement on est en train de recharger ici, voilà ce qu'il n'utilise jamais en fait, c'est que vous pouvez, là vous pouvez loquer en fait, vous pouvez encore continuer à loquer pour faire générer des suicide bullets quand vous êtes en power mode. Oui d'ailleurs j'ai dit une bêtise tout à l'heure, c'est quand vous êtes en power mode, je crois que je vous ai dit de loquer quand vous ne l'êtes plus, non non, c'est si vous loquez quand vous ne l'êtes plus, vous allez utiliser votre lock mais je ne pense pas que ça va générer de boulettes suicides de mémoire. Je suis un petit peu rouillé au niveau du jeu, je vous avoue que ça fait largement plus d'un an que je n'ai pas joué, j'ai dosé le jeu quand il est sorti donc en mai 2010, je crois, je ne sais pas mais c'est ce que je vous ai dit. Oui, donc je suis un petit peu rouillé, oui il me semble que c'est quand on utilise le lock en power mode, si mes souvenirs sont bons, on peut faire aussi apparaître des swissas de boulettes, c'est une technique qu'ils n'utilisent pas et là il n'a pas du tout fait durer le plaisir, notamment on recharge un petit peu, il y a un petit pattern sympathique. Bon, si vous voulez voir une partie de plus haut niveau, j'ai déjà uploadé ma partie sans commentaire par contre, peut-être qu'un jour je la commenterai, je voulais commencer avec une partie un petit peu plus abordable. Voilà, donc le dernier niveau, donc le dernier niveau qui est plus compliqué, plus difficile et surtout quand on souhaite le scorer. alors tout à fait, quand même, juste pour signaler, le joueur quand même n'a pas à rougir, il est aux alentours des 5 milliards, ce qui est quand même pas mal comme score. Et bon, on voit aussi pourquoi il n'a que ce score, c'est parce qu'il n'a pas de prise de risque inconsidérée, donc il joue quand même bien, il n'a perdu qu'une vie jusqu'ici, même si le jeu n'est pas très très difficile. D'ailleurs, c'est un bon jeu et un bon mode le 2X pour commencer, je trouve aussi à peut-être à trouver un jeu abordable, pas trop dur et prendre un peu de plaisir au scoring. Je pense qu'il est pas mal, même s'il y a des jeux qui sont un petit peu plus faciles, mais il fait peut-être un bon entre deux pour un petit peu améliorer ses facultés. Bon alors, c'est de l'horizontale aussi, c'est un petit peu différent que le vertical, la lisibilité des patterns n'est pas tout à fait la même, la manière d'y jouer n'est pas tout à même, alors que là, je me demande comment il est en train de passer entre certains patterns, je me demande même s'il n'est pas en train de paniquer. Non mais alors, honnêtement, c'est un passage très très dur parce que vous avez vu, vous êtes attaqué par des pions, des pièces d'échec pendant tout le long de ce stage et ça n'en finit plus, vous êtes submergé de cette boulette, alors en plus, ça tire dans tous les sens, c'est vraiment quelque chose de très très difficile. Ce stage est une horreur à scorer et ce qui fait la différence entre un grand joueur et un joueur moyen, c'est justement d'arriver à scorer ou non ce stage. Et voilà, moi-même, je sais que j'ai pas énormément travaillé le scoring, ce qui explique mon écart quand même assez faramineux entre les plus grands scores qui puissent exister sur ce jeu. C'est parce que travail, à mon avis, pas assez poussé sur ce stage-là qui est essentiel pour le scoring. Donc, il y a plein de choses, alors après, on admire ou pas l'esthétique du château, là, que nous sommes en train de traverser. La musique est bien sympathique, là je trouve, voilà, là il s'est fait piéger, normal, c'est très difficile. Alors en plus, plus vous allez tirer sur des ennemis, plus ils vont générer de suicide boulette, donc après c'est à vous de voir, est-ce que vous voulez qu'ils en génèrent ou pas. Là, en règle générale, on utilise son familier pour venir frotter les pions de plus grosse taille pour venir se gaver d'items, comme vous avez pu le voir très rapidement. Voilà, il le fait, mais disons que ça serait, disons, pourquoi je dis ça ? Parce que c'est une sécurité. S'il le fait, plus vite il aura de chance d'être en power mode, plus vite il pourra se protéger éventuellement. voilà, comme là, deux patterns où il serait rapidement coincé. Il a tout intérêt à le faire rapidement. Donc là, il a un petit peu de temps. Alors là, oui, il ne faudrait pas trop qu'il perde de temps parce que le passage va être un petit peu compliqué. Voilà, bon, il s'en est bien sorti. Vous voyez, là, il a suffisamment attendu et on voit bien qu'elles ont une aura rose, donc violette, et voire jusqu'à rose en leur cœur quand les items explosent. Donc voilà, c'est vraiment important qu'elles soient comme ça. Vous voyez, une aura bleue et une aura bleue rapporte moins de points et puis à chaque fois vous rajoutez bien sûr la valeur de votre second compteur à chaque item récupéré. Donc ici, oui, tiens, grande chose que j'ai oublié de vous dire, grande différence avec un deathmix, il n'y a pas à faire rebondir les items. Vous avez peut-être remarqué, là, on n'utilise aucunement. Alors je crois de toute façon que vous ne pouvez pas puisqu'il n'y a pas de décor à proprement parler sur lequel vous pouvez faire rebondir vos objets. Donc c'est vraiment différent du premier deathmix. Je vous rappelle, le premier deathmix, l'idée était d'utiliser les rebonds au sol pour décomposer vos items afin d'en obtenir plus puisque un item qui tombait au sol en donnait deux autres et puis eux-mêmes en donnaient deux autres et ainsi de suite. Et ça, c'était le principe. Et donc, comme vous aviez plus d'items au final, comme à chaque fois le compteur s'incrémente, on rajoute la valeur sur chaque item rapporté. Voilà, c'est important. Là, en général, on utilise le lock. Ah oui, il ne le sait pas. Alors voilà, en fait, là, vous avez deux serpents en fond. On vous dit, tiens, on ne peut pas les toucher. Si, si, mais c'est qu'il faut utiliser votre lock chat puisqu'ils sont considérés comme étant en second plan. Alors là, vous affrontez des petits anges. Vous en affrontez, en fait, une ribombelle de petits anges. de petits anges. Pardon, je fais les liaisons comme je peux. Si des gens de l'académie française, enfin, des gens. Si, des gens assez vifs d'esprit de l'académie française, s'il en reste, de la gaga d'unie française, plus exactement, écoute, ce cast, je ne manquerai pas, je suis sûr d'avoir des commentaires. Donc là, en effet, de très bon goût, des petits angelots, des petits cupidons, mais sans leur arc, des caprices des dieux, un petit peu, je ne sais pas. Je peux dire des marques, c'est l'avantage de faire des vidéos comme je l'ai fait. Rien à faire. Bon, voilà, ce n'est pas le niveau le plus moche. Honnêtement, ça va. Je trouve que, heureusement, il y a eu un petit effort sur ce dernier stage qui est sympathique. Voilà, puis là, vous avez le dôme avec des constellations. Et donc, on affronte, eh bien, le Santa Claus. Vous noterez le jeu de mots, bien évidemment. Claus, ici, voulant dire griffe, puisque, regardez bien ses mains, il n'a pas des moufles, il a bien des griffes. Alors là, il ne sait pas du tout gérer le pattern, en général. Alors, un boss qui est un petit peu difficile, mais alors là, vous voyez, vous avez l'impression qu'il passe à travers les patterns. Je reviendrai sur cette histoire. Ce n'est peut-être pas qu'une impression. Alors, donc là, il a utilisé une bombe. Voilà, c'est la première bombe. Vous en verrez une. Parce que, moi, je ne me souvenais même pas qu'il y avait... C'est vrai que je ne vous en ai même pas... J'ai failli les oublier, tellement que c'est des choses qu'on n'utilise pas dans ce jeu parce que... Il ne m'est jamais venu à l'idée de bomber. Parce qu'en règle générale, vous ne perdez pas énormément de vie. Il n'y a pas de solution inextricable, si ce n'est ce dernier pattern qu'il faut un petit peu travailler. Donc, c'est vrai que le boss est un petit peu plus difficile. Notamment, parce qu'il le fait en full rank 3. Vous pouvez jouer en level 1 dans un premier temps. Encore une fois, pensez au degré, en tout cas, à l'évolution palliatif. Palliatif, pardon. Je ne sais pas comment dire ça. En fait, aux différents paliers qui vous sont proposés dans le jeu. Voilà, pensez que la progression, vous pouvez l'ajuster à ce qui vous arrange. Et donc, pensez-y. Ça permettra de vous améliorer. Donc là, il préfère utiliser encore une bombe. Il lui reste encore pas mal de barres. C'est vrai que, en fait, comme il s'en est mal pris, il se prend tous les patterns les plus violents parce qu'il n'est pas encore arrivé à le détruire. Tout ça, parce qu'il n'a pas assez collé. Donc, deuxième partie du boss parce que, bien évidemment, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Puis, c'est Noël. Fallait bien que je vous montre un affrontement contre le Père Noël. Voilà, donc là, il passe à une autre taille. À toute une autre taille. Il manque des mots, dans mes phrases. À vous de les rajouter, bien évidemment. Donc là, vous utilisez votre suiveur mode. Comme ça, vous êtes, enfin, votre power mode, peu importe. Mais, comme ça, vous êtes tranquille. Bon là, il a plutôt bien géré. Voilà, là, on va pouvoir se gaver. Donc là, vous avez vu, il y a des boulets de suicide. Alors là, il y a les anneaux. Évidemment, là, il est mal parti. Voilà, donc là, il a intérêt d'utiliser son... Alors, on peut passer entre, si on attend un peu. Voilà, mais, bien évidemment, comme il ne l'a pas encore utilisé, il va bien se gaver. Il a bien raison. Il a bien raison. Voilà, là, je lui conseillerais de se rapprocher, de passer dans l'interstice. Non, il ne veut pas. Ouais, il est un peu... Voilà, il a pris trop son temps. Il avait le temps de passer, en fait, à la naissance du tube. Il avait largement le temps de passer. Alors, normalement, on peut passer entre. Voilà, c'est ce qu'il va faire. Ah, ben non. Il bombe. Je me demande si on ne peut pas passer entre. Parce que je pense que c'est comme dans du beurre. C'est pas terme. Voilà, et la dernière partie. Alors là, en règle générale, on va tout en bas. Et lui, il ne va pas le faire pour éviter de prendre tout ce qui est infâme et tout ce qui sort. Il ne le sait pas. Vous voyez, au niveau de la braguette du Père Noël, il y a un espace où il n'y a absolument rien. C'est là où il faut aller. Voilà, mais ce joueur ne le sait pas. Donc là, il va bien s'en sortir quand même. Vous avez vu, encore une fois, je vous me demande où est la hitbox, la boulette à laquelle il vient de passer à travers. Voilà. Donc là, vous êtes aspergé de boules de Noël, des guirlandes. Eh ben, il faut un petit peu s'en sortir. Et ce joueur, bon, il lui reste une bombe. Donc ça se passe plutôt bien. Voilà. Ah, ça passe, mais c'est de justesse. Allez, il continue. Bon, au pire, de toute façon, vous voyez, il lui reste des vies. Voilà. Et il va s'en sortir. Il va recharger son compteur et il va finir avec un peu plus de 6 milliards avec les deux vies qui lui restent puisqu'il y aura un petit bonus, forcément, un petit bonus de fin de jeu. Et ça se passe plutôt pas mal. Alors, pourtant, donc, il va clirer le jeu, mais il n'a pas vraiment cliré le jeu puisqu'il y a un Troulas Boss. Alors, je vais vous en parler bien pendant la fin de cette vidéo. Il y a un Troulas Boss. Donc, c'est pour ça qu'il ne voit même pas la fin. Et donc, ce Troulas Boss, alors, je ne vais pas vous le cacher, c'est Bloody Jitterbug. J'en avais déjà parlé, de toute façon, dans d'autres vidéos concernant Death Miles. Mais vous ne l'affrontez uniquement que si vous avez détruit tous les boss que vous avez rencontrés jusqu'à celui-ci. jusqu'à arriver à Jitterbug. C'est-à-dire que tous les boss, donc, y compris Santa Claus, avec le Lock Shot. Donc, il faut absolument les terminer au Lock Shot. Et vous aurez donc ce qu'on appelle le Hall Clear X, mais le Hall Clear X qui va clignoter quand vous allez finir le jeu. Voilà, c'est vraiment là, vous aurez droit au Troulas Boss. Voilà, et bien j'espère que cette émission sur le thème de Noël vous aura plu, que je n'ai pas été trop brouillon, parce que c'est vrai que, bon, c'était un petit niveau comme ça. Enfin, un petit niveau, des petits niveaux comme ça, avec un petit niveau de jeu. Enfin, niveau correct de jeu. Je ne vais pas minimiser sa performance. Mais voilà, moi, je n'ai pas pour me vanter, mais je fais 10 milliards sur le jeu. Donc, j'estime avoir un petit peu plus de connaissances et de pratiques que lui sur ce jeu. Voilà, mais à tant donné que les meilleurs font 15 milliards, je reste très en deçà de toute grosse performance. En tout cas, vous pouvez aller voir un mot replay qui a uploadé, mais sans commentaire, si vous voulez voir, si vous voulez approfondir un petit peu vos connaissances sur le jeu, voir un petit peu comment ça se passe. Voilà, quant à moi, je vous laisse. Je vous souhaite, eh bien, un joyeux Noël, des joyeuses fêtes de fin d'année. À bientôt, jouez bien, regardez si vous avez des jeux sous le sapin pour performer, pour vous améliorer, pour jouer. À bientôt, et gaming !